... Cette machine, elle fonctionne comme un écran d'iPad ou un écran de téléphone. C'est un peu la même chose, c'est un écran qui est tactile. Donc on va travailler beaucoup ici avec les doigts, avec des manipulations, avec des mouvements. Cette machine, c'est une réactable. Un instrument de musique que ces DJs de Develier et Courtelary jouent à deux. Mon rôle ici de mon côté, je vais gérer tout ce qui est mélodie, synthétiseur. Typiquement, voilà un peu les sons que moi je dois gérer. Ici, on a quelques différents sons. Voilà, c'est la partie vraiment mélodique. Mon rôle à moi consiste en fait à gérer tout ce qui est le côté rythmique d'une chanson. Typiquement sur ce cube ici, je gère la basse. Comme on peut l'entendre. Et ensuite, je rajoute tout ce qui est percussions. Et cymbales ou autres percussions. Les deux DJs composent eux-mêmes leur musique, directement sur la table ou depuis un ordinateur. Ensuite, ils la transfèrent par échantillon dans les cubes. Ici, on a quatre échantillons, vous voyez, différents. Et il va falloir les assembler ensemble pour que ça donne quelque chose de cohérent, un morceau de musique cohérent. Cet instrument de musique électro-acoustique a été inventé à Barcelone. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, ça c'est exactement l'instrument de musique qu'il me faut. C'est exactement ça. C'est une manière ludique de produire de la musique, de faire de la musique. Et on peut en faire profiter tout le monde. On n'est pas isolé, forcément, derrière un ordinateur, tout seul. On peut se déplacer avec cette table, on peut se trouver dans n'importe quel lieu. En fait, on peut jouer dans n'importe quel lieu. Ce qui n'est pas toujours le cas, peut-être avec un ordinateur et puis avec un studio complet. Ce concept, ils l'ont déjà testé dans différents clubs de la région, comme ici à l'OZ, à Delemon.